Bonjour les saxophonistes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Stéphane Collin. Aujourd'hui, je vais vous parler du saxophone soprano. Ce saxophone pourrait faire penser à une clarinette car il est droit. Il peut d'ailleurs avoir un bocal droit ou courbé. Il existe également des sopranos courbes. Comme tous les saxophones, son corps est de forme conique et non pas cylindrique. Dans la musique classique, on dit que sa sonorité pourrait se rapprocher de celle d'un haut-bois. Tandis que ses notes graves rappellent celle d'un corps anglais. Il est en si bémol, précédemment il y a eu des versions en nut. Il est une octave au-dessus du saxophone ténor. Dans le quatuor de saxophone, je parlerai de cette formation emblématique dans une prochaine vidéo. Donc dans le quatuor en musique classique, il a le rôle de leader, comme le premier violon. Instrument au registre aigu, il est parfois exigeant du point de vue de la justesse. Il nécessite donc un contrôle précis de l'embouchure et une oreille attentive pour le maîtriser. On le retrouve de la musique classique, en passant par la musique contemporaine ou expérimentale. Jusqu'à certains titres de la pop, comme par exemple le mythique solo de Brantford Marsalis avec Sting sur Englishman in New York. Les musiciens de jazz sont nombreux à l'avoir utilisé. Un des premiers fut Sidney Bechette, dans le style Nouvelle Orléans. On pourrait citer John Coltrane, Wayne Shorter, Steve Lacey ou encore Dave Liebman. Enfin, pour terminer, sur certains saxophones, comme sur la série 3 de chez Selmer ou sur mon Yanagizawa, ils ont rajouté une clé de sol aigu. Si cette minute saxophone vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner et surtout activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos.